Bonjour et bienvenue dans ce tuto point de chute. Bonjour et bienvenue dans le premier chapitre des tutos sur la descente en rappel en escalade. Oui, on a bien dit en escalade. Parce que si tu t'amuses à apprendre ce qu'on va dire dans cette vidéo et que tu m'installes un rappel en double en canyon, ça veut tout ce que c'est toi qui... Dans ce tuto, seuls les aspects manip de corde et sécurité seront traités. Tout ce qui va concerner la motricité de la descente en rappel, c'est-à-dire la position du corps, le rythme, la trajectoire, etc. seront traités sur le terrain pendant les stages. Dans ce chapitre 1, nous allons voir quelques points de vigilance sur les accès au relais, comment on va installer la corde pour le rappel, et bien sûr, comment installer son système de descente en rappel. Alors, dans quel cas va-t-on avoir besoin de descendre en rappel en escalade ? Bah, le grand classique, c'est en grande voie, j'ai grimpé mes 3 km de falaise, et une fois tout en haut, il faut que je redescende pour le goûter. Ou alors, c'est l'inverse, il y a des sites comme dans le Verdon, où il faudra d'abord tout descendre en rappel pour ensuite tout grimper et sortir par le haut. Et enfin, on utilise la descente en rappel pour les réchappes, les secours ou pour le fun. Pour les manips de ce tuto, on va utiliser le matériel qu'on a normalement sur nous en grande voie. Casque, harnais, corde, mousqueton, ficellou, sangles, poulet en plastique. Petite précision sur le matos. Pour la corde, bien entendu, il faut qu'elle soit de longueur suffisante, soit deux fois plus que la longueur du plus grand rappel à effectuer. Dans cette vidéo, nous allons nous placer en situation de grande voie, donc nous avons naturellement choisi une corde à double. Mais on peut aussi utiliser une seule corde qu'on installera en double pour descendre en rappel. Comme par exemple, pour faire une réchappe dans une voie d'une seule longueur. Du moment que la corde est assez longue et que son milieu est marqué, tout va bien. Et enfin, pour terminer sur le matos, petite précision sur le descendeur, il faut que ce dernier soit adapté pour qu'on puisse y installer les deux brins de la corde. Hein ? Un gris gris, ça va pas le faire. Non. Non, non. Non, je te jure. Non. Allez, c'est parti. Aïeux. Je t'en fais mal. Dans un premier temps, on va faire un petit point sur les accès au relais. Bon alors, avant de se lancer tête baissée sur le relais et envoyer du rappel, on voudrait inciter sur un paramètre qui est bien trop souvent négligé. Protéger l'accès au relais. Autrement dit, comment accéder en sécurité au relais ? Et oui, comme on a dit plus tôt, en général, descendre en rappel, ça se fait en grande voie. Et bien souvent, on va avoir ce qu'on appelle une ligne de rappel qui permet de redescendre sans gêner les cordées qui sont dans la voie. Et là, on va avoir deux possibilités d'accès à ces lignes de rappel. Soit j'arrive du bas, soit j'arrive du haut. Si j'arrive du bas et que je dois redescendre dans la même ligne pour rentrer, bon ben là, je suis déjà au relais, ça devrait le faire. En revanche, si j'arrive du haut, c'est notre cas dans cette vidéo, c'est-à-dire qu'on a fini la grimpette en sortant au niveau d'une grosse vire ou d'en haut de la falaise et l'accès au relais de la ligne de rappel se fait via un chemin ou pas. Et là, le genre de truc qui peut nous passer par la tête... Ouais. Là, la glissade... Ouh, toboggan ! Là, on cogne... Ou alors... Ouais. Ouh là ! Hé, haut ! Bah oui, les relais en général, ils sont plutôt placés proches du vide. Tu sais le truc où quand t'es dedans, tu tombes ? Et bien qu'il y ait parfois un petit chemin qui va jusqu'au relais, ça ne veut pas dire que l'accès n'est pas exposé et sans danger. Surtout qu'en général, on fait ça après la grimpe, donc en fin de journée, la nuit va pas tarder, on en a plein de... Et on veut pas arriver à la bourre pour le cours de poney. En bref, le niveau de vigilance n'est pas tip-top la carotte. Donc si en plus, on met pas toutes les chambres de notre côté et qu'on va s'exposer sur des chemins en bord de falaise et qu'on risquerait de glisser sur une peau de banane, et bien là, du coup, c'est quand même pas cool ! Parce qu'on sait quand même si à grimper ces putains de 10 longueurs si c'est pour finir, comme ça, sans se taper le rappel funky groovy de la fin de journée, et bien merde, merde ! Bon ok, mais on fait quoi du coup ? Pour sécuriser l'accès à mon départ de rappel, je peux par exemple installer une main courante si l'accès est plutôt horizontale. Et sur la main courante, tout le monde va se longer correctement, pas juste avec les mains. Euh non, les mains ne sont pas des EPI, non. Je peux aussi installer un petit rappel si c'est plutôt vertical. Bref, référez-vous au tuto Canyon sur les mains courantes... Euh, quand on l'aura fini. Seconde partie, l'arrivée au relais. Alors, quand j'arrive à un relais, de manière générale, le bon réflexe, c'est de prendre 30 secondes pour analyser l'équipement qui est en place. Et ainsi déterminer la meilleure manière de me sécuriser et sécuriser ma cordée. Et si le relais n'est pas relié, et bien c'est parti pour une petite triangulation et on se longe dans le mousqueton primaire placé en bas de triangulation. Troisième partie, comment installer la corde pour descendre en rappel. Bon là, sur le principe, c'est pas bien compliqué. Je n'ai qu'à passer la corde à l'endroit du relais prévu pour y mettre la corde. Dans notre cas, il s'agit d'un anneau et en général, on a plutôt affaire à un maillon rapide. Dans le cas d'un relais non relié, je passe la corde dans les deux maillons rapides. Alors avec une corde à double, je vais avoir besoin de rabouter les deux brins pour avoir assez de longueur. C'est pas que si j'installe en double un seul de mes brins de 50, du coup, ça me donne un potentiel de seulement 25 mètres de rappel. Et en général, ils font un peu plus que 25 mètres les trucs. Mais avant ça, pour éviter de perdre la corde, je vais faire un nœud du côté le plus court de la corde en laissant dépasser le bout d'environ un mètre pour avoir la place de faire le nœud de rabout. Alors c'est pas mal de prendre systématiquement l'habitude de bloquer ou attacher la corde histoire de ne pas la perdre. Et oui, les cordes subissent aussi la gravité. Enfin, il faut vérifier, mais je crois que oui, normalement. Ensuite, je vais mettre le bout de chacune de mes cordes l'un contre l'autre et je fais un nœud de 8 de plein point avec les deux brins. C'est le raboutage de la corde, oui ! Alors pour un beau raboutage, il faut un nœud de 8 bien réalisé et avec soin. Il faut que le nœud soit bien serré en tirant sur chaque brin. Et il faut laisser dépasser les bouts de corde d'au moins 30 cm. Ce dernier point est pas mal important parce qu'en fonction de comment les cordes vont travailler, c'est vachement plus valable quand la charge n'est que sur un seul des brins. Et bien avec la charge qu'on va appliquer pendant la descente sur le rabout, ce dernier peut se retourner en travaillant plusieurs fois. Et à un moment donné, on va arriver au bout de la corde. Et... Il n'y a plus de nœud de rabout ! Je peux maintenant dénouer le nœud de sécurité fait précédemment et placer au plus proche du relais le nœud de rabout. Alors c'est pas obligé de le quicher contre le maillon, hein ? On peut le laisser respirer un petit peu. La suite consiste à jeter chaque brin de corde, mais avant ça, je fais un joli nœud de 8 bien serré au bout de chaque corde. On est d'accord sur le principe, hein ? En escalade, une corde sans nœud à chaque extrémité, ça n'existe que quand on la désinstalle du relais. Sinon, il y a toujours un nœud, même dans le sac. Alors en termes de chronologie dans les jetés de cordes, il vaut mieux jeter en premier le brin situé à l'opposé du nœud de rabout. Dans notre cas, c'est la corde rouge. Comme ça, on sait jamais, au moins la corde elle est retenue par le nœud qui viendra buter contre le relais. Et quand je suis prêt à jeter la corde, je dis... CORDE ! Et je la jette. Ça c'est important parce qu'on n'est pas tout seul en falaise. Et jeter une corde, ça implique que quelqu'un peut se la prendre dessus. Et en bonus, récupérer tous les parpaings que la corde aurait emporté avec elle. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Euh, crier corde, ça n'empêche pas les parpaings de tomber, hein ? Ça sert juste à prévenir les autres cordés. Enfin, je fais tout pareil pour le second brin. Nœud en bout de corde, communication et jetage. Petit focus sur le jeté de corde. Alors, pour un beau jeté de corde, il vaut mieux la lever en oreille de coquère avec de belles boucles bien faites quand on la prépare. Ça évite ce qu'on appelle le tas de pus. Tu sais pas ce que c'est ? T'as un tas de pus. Ouais. Ensuite, je laisse dépasser d'environ 1 mètre le bout de la corde par rapport à la poupée de l'ovage. Ça évite qu'en l'air, le bout s'en mêle dans tous les anneaux. Et donc, le tas de pus. Et quand on va jeter la corde, c'est pas mal d'avoir une main qui tient toute la corde et une main qui tient que le bout. Comme ça, en jetant la corde, on accompagne en jetant le bout plus loin histoire d'être sûr d'éviter le tas de pus. Ah oui, il vaut mieux éviter les arbres, hein ? Troisième partie de la troisième partie. Comment qu'on fait donc avec une seule corde ? Alors, pour installer un rappel avec une seule corde, Bien sûr, je passe la corde où il faut dans le relais et je fais directement un nœud à chaque bout de la corde. Normalement, il y en a deux. Et là, je passe la moitié de la corde dans le relais jusqu'au milieu qui, normalement, est marqué. Avec une belle marque noire. C'est ce qu'on appelle la black limit. On want again the best to fly. Ensuite, je vais jeter cette première moitié de corde, mais avant ça... Le nœud ? Oui ! Je fais un nœud sécu qui viendra en butée histoire de pas passer toute la corde dans le relais et de perdre la corde. Je crie corde et je la jette. La corde ? C'est la corde qu'il faut jeter. Oui, on l'a déjà dit. Et c'est tout pareil pour l'autre côté. Je lève la corde, je préviens et je jette. Mon rappel est prêt, je n'ai plus qu'à m'y installer et descendre. Quatrième partie, installer son système de descente en rappel. Le système de descente en rappel se compose de deux éléments fondamentaux et indispensables. Euh, indispensable, ça veut dire qu'il faut qu'il y soit. On a donc un descendeur avec son mousqueton de sécurité pour me connecter à la corde et pour freiner la descente. Oui, on a bien dit que c'est lui qui freine. Et un autobloquant pour gérer ma sécurité. C'est lui, l'autobloquant, qui, en cas de lâcher de corde, va me bloquer et empêcher la chute. C'est dire son importance. Il doit donc être correctement réalisé et avec un ficellou dans un état irréprochable. Dans un premier temps, je mets en place mon auto-assurance en réalisant un machard avec un anneau de cordelette que je vais installer en imperdable. Pour ça, je fais une tête d'alouette avec mon ficellou autour du point d'attache de mon harnais. Et je fais bien attention que le nœud qui fait partie du ficellou soit au plus proche de la tête d'alouette. Ça évitera qu'il parasite le nœud autobloquant. Je clip tout de suite un mousqueton de sécurité dans la gorse du ficellou. En fait, ce mousqueton, je peux le laisser connecter dès le départ et en permanence sur le ficellou. Ça m'évitera de le perdre. Je confectionne le machard avec le ficellou. Je clip et je verrouille le mousqueton de sécurité au point d'attache du harnais. Et PIM ! Mon auto-assurance est prête. Mise en place du descendeur. Etienne ? Etienne ? Mise en place du descendeur. Donc maintenant, il faut que j'installe mon descendeur. Pour l'installer, j'ai besoin de mou. Pour ça, je fais coulisser la corde vers le haut à travers l'autobloquant. J'installe correctement mon descendeur sur la corde. Ensuite, je clip une déguaine au point d'attache de mon harnais entre le ficellou et ma longe, pour plus de clarté. Et je connecte le mousqueton libre de la déguaine au mousqueton de sécurité de mon descendeur. Pour pouvoir être rapidement en tension dans la corde, je fais coulisser mon descendeur le plus haut possible. Mon système de descente en rappel est prêt ! Salut Etienne, je vais en cours de poney, moi ! Attends-moi ! Il croyait qu'il allait prendre ma place dans le tuto. Déjà, il fait les manips. Bon allez, petite note ! Je fais bien attention que ce soit le mousqueton coudé de la déguaine que je connecte à mon harnais. En tout cas, ce n'est pas celui que j'ai l'habitude de clipper aux ancrages quand je grimpe en tête. Parce qu'à cause des frottements métal contre métal qu'il subit régulièrement, ça crée de petites aspérités sur le mousqueton qui pourraient endommager le textile de mon harnais. Avant de me délonger, je vérifie bien que mon nœud autobloquant fonctionne correctement en y mettant tout mon poids. Et s'il bloque, c'est ok. Si du coup, il est un peu trop tanqué, je peux lui faire un petit massage histoire de détendre un petit peu. Vous êtes détendu. Oui, vous êtes détendu. Vous êtes bien détendu. Non, mais je suis détendu. Et de ne pas trop avoir à forcer pendant la descente. Oh, tu es détendu. Oh, je me détends. Oui, détend toi, détend toi. Hein ? Tu relis pas le descendeur avec un mousqueton à vis, toi ? Mais t'es un ouf ! Alors, pour rappel, le descendeur ne gère que le freinage de ma descente. La sécurité, elle, est assurée par le nœud autobloquant. Donc ici, on se permet d'utiliser une simple dégaine pour se relier au descendeur. Mais tu peux aussi te servir d'un mousqueton avec un anneau de sangle. Pas trop grand, histoire de toujours pouvoir atteindre le descendeur. Tu peux aussi utiliser une longe à la guidos. Tu sais, c'est une longe normale avec un nœud genre papillon en plein milieu. Ou mieux encore, tu peux utiliser une longe double. Si tout est OK, je peux me délonger et descendre en rappel en tenant d'une main la corde située en dessous du fissé loup. Et avec l'autre main, je fais coulisser l'autobloquant sur la corde. Alors, la main située côté nœud autobloquant peut aussi, et tout bêtement, tenir la corde juste au-dessus du nœud. Et de cette manière, c'est ma main, en coulissant le long de la corde, qui accompagnera le nœud autobloquant. En gros, je me retrouve avec mes mains qui tiennent uniquement la corde de part et d'autre d'autobloquant, sans forcément me soucier de ce dernier. Ça, c'est intéressant pour les débutants, comme ça, ça évitera d'être trop crispy sur le nœud autobloquant et de peut-être l'empêcher de bloquer en cas de besoin. Bon, 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 voilà, 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 voilà. Dans le chapitre suivant, nous verrons ensemble l'enchaînement des relais en grande voie. Nous ferons un focus sur quelques points de vigilance de la descente en rappel. Et on conclura avec un petit instant grimpe bio. Merci d'avoir regardé cette vidéo point de chute, bonne grimpe ou bon canyon. Mais non, on a dit que ce tuto, il n'est pas pour le canyon, bordel. Oui, d'accord, d'accord. Et rendez-vous dans un prochain tutoriel. Les tutoriels point de chute sont conçus et réalisés par des professionnels de la profession de l'escalade et du canonisme. Oui, oui, oui. Le Krebs, Auvergne, Rhône-Alpes de Vallon-Pond-Arc et point de chute sont partenaires sur la conception des tutoriels. Dans ce tuto, vous avez entendu des titres musicaux inventés, interprétés et joués par des artistes musiciens qui jouent de la mandoline, 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 mandoline. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501